Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le geek, ça a l'air super ! Tanananana ! Yeah ! Yo tout le monde, si ça fait un être fait, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo info et news sur le jeu de Logan Paul et les gens verts, des news qui risquent de faire plaisir au free-to-play. Alors attention, on n'est pas sur une grosse semaine avec des nouveaux persos, des nouveaux portails, des nouveaux Zenkaïs. J'ai envie de vous dire, bah c'est pas plus mal. On va peut-être ralentir un petit peu la cadence parce que moi-même je n'arrive plus à suivre tout comme d'autres cash payeurs. Par contre cette semaine, je trouve qu'elle est intéressante pour les free to play Vous allez voir, on va décortiquer ça ensemble On va parler un petit peu en termes de cristaux Déjà pour commencer, et ça ce n'est pas une nouveauté Vous avez votre bonus de connexion journalier avec les 10 cristaux Vous savez tous les jours, à chaque fois que vous vous connectez sur votre jeu Vous obtenez 10 cristaux si vous les avez pris en recommandation En soi, 10 cristaux ce n'est pas énorme Mais par contre, sur un mois, sur 30 jours, ça représente tout de même 300 cristaux au mois Bref, ça c'était la petite parenthèse Maintenant, comme vous pouvez le constater à l'écran juste ici On a également le choice battle Le choice battle, je vous le conseille de le faire Parce que tous les jours, vous obtenez 50 cristaux supplémentaires Donc là déjà, on a les 10 cristaux journaliers plus les 50 cristaux de ce choice battle 60 cristaux en 2, 4, 6, vous les avez Vous avez également le nouveau event qui est arrivé aujourd'hui En avant-marche, la patrouille galactique Alors, on va aller voir un petit peu ce que c'est dans les annonces On va analyser tout cela Moi, je l'ai fait ce matin, c'est à faire une fois par jour Eh bien, vous pouvez obtenir des tickets pass, des énergies, des médailles, des gommes pour extracteur de cases Et également, des cristaux, 300 cristaux Obtenez les cristaux du temps et un titre exclusif en atteignant l'objectif Donc là, on parle également de 300 cristaux Donc, on nous donne pour les free-to-play Je trouve que c'est déjà pas mal Mais ce n'est pas fini Ce n'est pas fini parce que là, voilà, on a parlé de cet event J'allais oublier également J'allais oublier également Regardez, dans l'émission, on parlait du choice battle 50 cristaux Du bonus de connexion journalier à 10 cristaux Ça faisait 60 On a également les cristaux quotidiens qui s'ajoutent à tout cela Avec les tickets pass, les réserves d'énergie, etc Tiens, d'ailleurs, là, je l'ai fait un petit peu là aujourd'hui On va faire tout récupérer Donc là, voilà, hop, je prends tout ceci Et là, j'ai encore, eh bien, d'autres cristaux à récupérer Encore 25 cristaux, voilà, il faut juste que je fasse un enchaînement dévastateur Donc voilà, il y avait 35 cristaux tous les jours quotidiens à récupérer Eh bien, 35 cristaux supplémentaires plus 60 On arrive déjà à 95 cristaux Ça veut dire que chaque jour, vous avez 95 cristaux facilement à récupérer en 5 minutes Voilà, ça se fait vraiment tout seul 95 cristaux multipliés par 30 jours On arrondit, on va dire, vous allez grappiller 5 cristaux par-ci, par-là On arrondit à 100 cristaux par jour Sur 30 jours, ça fait 3000 cristaux, les amis Ça fait 3000 cristaux Donc, attention, c'est bien pour cela, je vous dis Les free-to-play, il faut vraiment gérer vos cristaux Ne dépensez pas n'importe comment dans les nouveaux portails Là, la semaine dernière, voilà, il y a eu Trunks et Goten, etc Non, ne dépensez pas là-dedans Parce que le taux est vraiment très compliqué En revanche, avec vos 3000 cristaux Que vous allez obtenir, eh bien, dans le mois Et encore, sans compter les events Je ne vous parle même pas de l'event de Raditz Qui d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait, moi D'ailleurs, je vais le faire cet après-midi Et vous allez comprendre pourquoi je vais faire cet après-midi Il y a 1000 cristaux, je crois, à récupérer sur Raditz Donc déjà, on arrive à 4000 cristaux Plus également, vous regardez, bon, moi, ça y est, le Gohan Dans le rush ultra espace-temps, je l'avais fait avec vous en live Donc voilà, ça, j'ai déjà récupéré tout ce que j'avais récupéré Il y a également Legend Roads On va y revenir après Et ça aussi, c'est intéressant pour les free-to-play Bref, en soi, vous récupérez vos cristaux Si, admettons, vous arrivez au moins à 6000 cristaux dans le mois Voire 7000 cristaux dans le mois Eh bien, dépensez-les intelligemment Et qu'est-ce qui est revenu en ce moment ? Eh bien, je viens de voir sur le portail Invocation Un personnage, Zenkai Que j'avais envie de faire Et que malheureusement, je n'avais pas pu faire Parce que, bah, manque de cristaux Le Trunks, Zenkai rouge Hier en live, ensemble Pendant mes parties de PVP On en parlait Dans ma team métisse Avec le Gohan Zenkai Beaucoup m'ont dit Soso, tu n'as pas le Trunks Zenkai rouge ? Bah, je disais Non, malheureusement, je n'ai pas pu Zenkai J'espère qu'il reviendra Purée, 24 heures après, il revient Il revient, les frérots Donc là, clairement Voilà Je vous le dis Si vous êtes free-to-play Et que vous avez le tout premier Trunks Sparkling rouge Qui était sorti au début du jeu Eh bien, allez-y Allez invoquer dessus En Zenkai Il est vraiment très, très, très fort Voilà Ça, au moins C'est une unité Que, au moins Vous ne serez pas déçu Vous ne serez pas déçu Donc voilà Dépensez vos cristaux intelligemment Bref Quand je dis Bonne nouvelle Pour les free-to-play Etc Cette semaine Avec ce qui s'est passé Dans Dragon Ballet Jeans Bah déjà, vous avez vu les cristaux Il y a le Trunks Zenkai Du coup, qui revient Mais ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Invoqué sur ce Trunks Zenkai Je n'ai rien à carrer Moi, je mets les cristaux Les gars, vous connaissez Vous savez très bien Comment ça se passe Alors Du coup Dans les annonces Et là, ça va devenir intéressant Également pour les free-to-play Et surtout Pour les free-to-play En gros, pour tous les joueurs Dans l'onglet Legend's Road On nous dit que le Gohan Est revenu Donc le Gohan Legend's Road Ça, c'est vraiment très bien Sauf que là, on nous dit quoi ? Bonne nouvelle Le renouvellement progressif Des Legend's Road Va continuer Viser le dépassement De limite Cette étoile Pour préparer L'éveil Zenkai Et là, on est quand même Sur l'event de Gohan Alors après, attention C'est vrai que Ça peut paraître À confusion Est-ce qu'on nous parle vraiment Du Gohan Legend's Road Ou est-ce qu'on nous parle Par exemple Du Kid Goku Qui est déjà Zenkai Ou d'un autre perso Legend's Road Qui va être Zenkai Bon, j'ai envie de vous le dire Le Kid Goku Il s'est arrêté La semaine dernière Donc, je vois pas l'intérêt Pour les développeurs De nous mettre ça Sur l'onglet Gohan Si ce ne serait pas Gohan Qui va être Zenkai Alors après, attention C'est que ma déduction C'est à prendre avec des pincettes Mais je pense Qu'il va s'agir Du Gohan Legend's Road Qui va obtenir Son éveil Zenkai Je pense que là, voilà On est sur l'affiche Du Gohan Legend's Road Le Kid Goku Il était déjà passé La semaine dernière Et on nous dit En gros De faire cet event Pour atteindre la limite Voilà De cette étoile Et après Pour viser L'éveil Zenkai Pour le préparer Pour préparer L'éveil Zenkai Alors, est-ce que c'est préparer L'éveil Zenkai De ce Gohan Legend's Road Ou préparer L'éveil Zenkai D'un autre Legend's Road Bon, je ne sais pas Moi j'ai envie de vous dire Que pour moi Ça paraît logique Que ce soit Le Gohan Legend's Road Mais attention La logique avec Dim C'est Bandai Namco On connaît On connaît Ça se fait qu'on dira Non, non, non On reparlait du kit de Goku Tu vois Ou peut-être du Trunks Legend's Road Bon Moi je pense Que voilà C'est le Gohan Legend's Road Qui va avoir L'éveil Zenkai En soi C'est une très bonne chose Encore pour les free to play Parce que là On nous parle D'un éveil Zenkai Que ce soit sur Gohan Ou même le Trunks Legend's Road Ou peut-être même Le Gotenks Etc Bref, j'en sais rien On nous parle encore De préparer L'éveil Zenkai D'un prochain Legend's Road Legend's Road Free to play Tu vois Ça veut dire que voilà Tu vas avoir une unité Encore Legend's Road Free to play Et comme je vous l'ai dit On ne parle pas du kit de Goku Le kit de Goku C'était la semaine dernière Je pense Concrètement Que ça va être Un nouveau perso Legend's Road Qui va obtenir le Zenkai L'éveil Zenkai Et ça en soi C'est vraiment très bien Pour les free to play Parce que Voilà Les free to play Ils ont besoin de ce genre D'unité Pour essayer un petit peu De combattre A armes égales En PVP Tout simplement Et d'ailleurs J'ai vu que là J'ai encore d'autres choses Donc il y a des petites choses Aussi Donc voilà Là il faut absolument Ça finit dans deux jours Que je prenne les doublons Du Trunks Voilà du kit Trunks Je l'ai chopé J'ai deux étoiles Si jamais Je dépense 2000 cristaux Je peux l'avoir Quatre étoiles Et en plus de ça Récupérer Voilà Des petites âmes Montantes Etc Et également Des pouvoirs Z Alors Ce qu'ils nous ont mis Ils nous ont mis La possibilité De tenir des âmes Zenkai Pour 500 cristaux Moi je vous dis Le faites pas Le faites pas Déjà Ce qu'il faut bien comprendre C'est que Ça Ce que vous voyez là Tu vois Avec ça Tu n'auras pas assez Pour monter Un perso Zenkai L'arbre de compétences Tu ne pourras pas Le monter à fond Donc pour 500 cristaux Encore ce serait 500 cristaux Tu montes ton perso A 200% Partout Une fois qu'il a atteint Son éveil Zenkai Tu montes toutes les branches De son arbre de compétences A 200% partout Pour 500 cristaux J'ai envie de te dire Ouais là Ça serait pas mal Mais là Ça Non Ça les gars C'est pas possible 500 cristaux T'as pas assez Pour tout Pour tout monter Pour moi Je trouve ça cher Pour moi Sans cristaux Ça aurait été Très bien Sans cristaux En soi Ok On le prend Et tout Pourquoi pas Mais 500 Jamais 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 500 cristaux C'est beaucoup trop cher Donc voilà Si vous dites Free to play Encore une fois Ne dépensez pas Vos cristaux Là dedans Attention Gardez les Mais comme j'ai pu Le dire Si du coup Vous économisez Tous vos cristaux Et bien Économisez Pour aller les balancer Directement Sur le trunks Zenkai Ici les amis Je rappelle Que 1000 cristaux Est égal à Zenkai 1 Vous remettez 1000 cristaux Zenkai 2 Encore 1000 cristaux Zenkai 3 En gros 1000 cristaux Vous passez Un éveil Zenkai A chaque fois A savoir Qu'il y a 7 éveils Jusqu'au Zenkai 7 Donc en gros Si tu veux Le trunks Zenkai Il va te falloir 7000 cristaux Et avec tes 7000 cristaux Tu obtiens Le trunks Zenkai 7 Il vous le faut 7 étoiles Mais on va dire Que c'est quand même Un perso Les amis Qui est sorti Au début du jeu Dans les débuts Et en gros Logiquement Si vous êtes Un joueur Qui a quelques années Sur le jeu Vous devriez L'avoir assez facilement Cet étoile Moi pour le coup Il est 10 étoiles Donc oui On va aller Le Zenkai les amis En live Tout à l'heure Donc activez la cloche Et abonnez-vous A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Les pouces bleus Les amis Donc voilà En soit Ce n'est pas une grosse semaine Avec des grosses sorties De perso Etc Il n'y a pas de Zenkai encore Aller invoquer et tout Mais stop C'est bon Je pense que c'est plutôt pas mal Ça fait du bien Une petite semaine De répit Pour essayer d'aller invoquer Un petit peu autre chose Que des nouveaux persos Ça fait du bien Surtout pour les free to play Donc là C'est une semaine Vraiment free to play J'ai l'impression Qu'on vise vraiment Les joueurs free to play Cette semaine Et en soit J'ai envie de dire Ce n'est pas plus mal Donc voilà On peut le voir Le Legends Road Il y a 690 cristaux A les récupérer Donc sur le Gohan Ça se fait assez facilement C'est rapide Je crois qu'il y a 56 missions Si je ne dis pas de bêtises Le Raditz 1000 cristaux Voilà Le Gohan Il me reste encore 7 jours Il y a 300 cristaux Vous voyez Il y a quand même des cristaux A les chercher Il y a des cristaux A les chercher Et ça c'est plutôt pas mal Donc voilà Je vais essayer de farm Un petit peu tout ça J'étais un petit peu en retard Ces derniers temps Vous le savez Avec Dokkan Battle Avec Dragon Ball Legends Il y a eu également Fighters Avec Mutant Rocher Qui est sorti Tout ça Kakarot Dragon Ball Z Kakarot Qui va bientôt arriver Avec le DLC Numéro 2 Avec les Super Saiyajin Blue et le Golden Freezer C'est en automne Voilà Pas mal de choses Les amis Mais en soit Je trouve ça vraiment Plutôt pas mal Donc voilà N'hésitez pas à réagir Dans les commentaires Surtout pour les free to play Je trouve ça vraiment Pas mal C'est pas une grosse image C'est pas un truc incroyable Mais pour les free to play Je pense que c'est une bonne nouvelle Voilà les amis Sur ce N'hésitez pas à partager cette vidéo On se retrouve ce soir Aujourd'hui En live Dans Dragon Ball Legends Et puis on va aller farmer Tout ça On va surtout aller faire Des invocations Sur le Trunks Pour le monter Zenkai 7 Et puis on ira également Faire du Legends Rose Peut-être même du PvP Qui sait On verra bien Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Soufiane le Geek Ça a l'air super Non 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 Yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada